... Le réseau des Carrefour Jeunesse-Emploi ont remis un sondage qui a été fait auprès des jeunes en recherche d'emploi. Ce sont des chiffres qui sont quand même assez criants, qui parlent d'eux-mêmes. On en discute avec la directrice générale du Carrefour Jeunesse-Emploi des Bleuets, Mme Isabelle Coulombe. C'est quoi que tu cherches? C'est-tu pour un retour aux études? Le réseau des Carrefour Jeunesse-Emploi du Québec, qui représente les 110 Carrefour au Québec, a mené un sondage auprès de nos jeunes qui utilisent nos services depuis un an. Donc, pour voir un peu comment ils ont réagi par rapport à la pandémie, à leur situation, soit en emploi, soit devant un retour aux études. Donc, les résultats sont quand même éloquents. On le voyait dans le cadre de notre travail, mais là, c'est encore plus parlant d'avoir les chiffres. On parle de 70 % de ces jeunes-là qui ont été touchés par la pandémie, évidemment. Et moi, ce qui m'a frappée parmi les chiffres, c'est que 38 % ont pensé à un retour aux études. Et ça, c'est important. Oui. 38 % ont pensé à un retour aux études. 46 % revoient leur choix de carrière. C'est quand même un moment... Tu sais, la pandémie, ça ne nous laisse pas indifférents sur notre propre situation. On a eu le temps, peut-être, le recul, de porter un regard sur ce qu'on vit. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur emploi. Il y a de la précarité d'emploi aussi dans notre clientèle. Ça fait que, tu sais, il y a eu beaucoup de remise en question. Puis revoir leur choix en fonction des études, soit de réintégrer le marché du travail ou de carrément y aller pour une première fois. Oui, se réorienter. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. La prévention sociale. C'est négatif, mais en même temps que c'est positif. Parce que peut-être que quelqu'un était dans un emploi, le gardait par obligation. Puis là, oui, une opportunité s'ouvre d'éventuellement changer. Donc, ça peut être tourné totalement au positif. Je pense que ça peut être positif aussi. Puis je pense qu'avec le recul qu'on prendra avec le temps, peut-être qu'on va le voir encore plus positif. Mais du moment où ces jeunes-là vivent la difficulté, la remise en question, là, c'est là que nous, on a accompagné beaucoup, beaucoup de soutien psychologique, beaucoup de soutien moral. Parce que cette situation-là n'est pas choisie, tu sais, à être imposée. Fait que je pense que oui, peut-être qu'on verra un impact positif sur ça éventuellement. Est-ce que quand on est jeune versus quand on se dit, mettons, adulte, cette vue lointaine de l'avenir, cette vue plus loin, le jeune, est-ce que lui, il voit juste au bout de sa rue et il ne voit pas la perspective? Bien, ça dépend des jeunes. Mais là, j'ai envie de dire, on a déjà eu cet âge-là. Puis on se souvient un peu, c'était loin d'avoir 30 ans, par exemple. Je dirais que ça dépend des situations dans lesquelles les jeunes évoluent. Il y en a qui ont de la perspective, il y en a qui en ont moins. Il y en a qui vivent plus maintenant. C'est sûr que la génération peut-être des 18-29 ans actuellement est plus dans le ici-maintenant aussi. Mais tu sais, les problématiques qui arrivent là, qu'on soit dans le ici-maintenant 18-29 ou dans le 35 et plus, je pense que les problématiques sonnent un peu toutes les mêmes pour tout le monde. Est-ce que c'est le trou? Ils ne savent pas quand est-ce que ça va arriver? Donc, ce sondage-là est sorti. C'est quand même... Il parle vraiment tout seul. Ce sondage-là, c'est incroyable. Et versus la pandémie, le Carrefour Jeunesse-Enfanté a dû se réinventer aussi. Oui, vraiment. On a dû réinventer la façon de faire notre prestation de service. C'est sûr qu'on est beaucoup à distance. On fonctionne sur rendez-vous au lieu d'être à air ouvert comme avant. Sûrement que ça reviendra. Mais présentement, c'est ça la situation. Notre personnel a eu une grande résilience. Je savais qu'il y avait une grande capacité d'adaptation, mais là, ils l'ont démontré encore plus. Mais tu sais, chacun vit ses affaires aussi personnellement dans toute cette crise-là, dans toute cette pandémie, mais ils ont un rôle d'accompagner aussi les gens qui ont besoin. Puis la difficulté, c'est situer surtout avec ceux qui ont des besoins, je dirais au niveau de la clientèle, des besoins numériques, technologiques. C'est là que ça a été difficile beaucoup d'apprendre à utiliser ça pour les gens qui travaillent déjà là-dedans. C'est une chose, c'est une adaptation. Mais nos clientèles, les jeunes comme les moins jeunes, travailler avec du numérique, ce n'était pas évident. Ça fait que l'adaptation, c'est bien fait, mais c'est encore un souci présentement. En tout cas, félicitations à toute l'équipe. Félicitations à toi également. Et j'ai su à travers les branches que vous célébrez cette année votre 25e anniversaire. C'est tout un exploit. Alors bravo à tous, tous ceux qui sont passés au Carrefour Jeunesse Emploi, qui ont travaillé ici et tous ceux qui, grâce à vous, se sont donc épanouis et trouvés un emploi. Et peut-être éventuellement trouver une oreille qui écoute, une oreille attentive. Bravo Isabelle et à toute ton équipe également. Merci beaucoup.